La grande question qui a fait que je suis allé en Afrique, c'est pourquoi l'écriture ne s'est-elle pas diffusée ? Et donc je suis allé en Afrique, d'abord en Éthiopie parce qu'il y a de l'écriture, et ensuite au Cameroun parce que j'avais entendu parler des Shefri Bamileke et du sultan de Joya en pays Bamoun qui est juste à côté, qui lui a inventé une écriture autour de 1900. J'ai intitulé la première partie de mon livre « Sortir de la forêt » parce qu'en Afrique, on est réputé sortir de la forêt et rester un peu sauvage. Et en fait, ma réponse à moi, nous sortons tous de la forêt au sens mythologique. au sens symbolique. La forêt, c'est la sylva, c'est-à-dire le monde de la bête sauvage. Et que faut-il pour fonder une civilisation, chez nous comme en Afrique ? Sortir de cette forêt, tracer un périmètre où on va labourer, où on va cultiver, où on va bâtir, où on va s'installer. Et c'est ce que rejoue l'initiation dans le pays bamileke. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que je suis dit. A l'automne 2012, un ami bemilequé de passage à Paris m'a appris la mort du roi de Baleing, qui est le plus important des chefs coutumiers. Je suis donc allé au funérail. Puis ensuite, j'ai pu vivre, entre novembre puis un séjour en janvier 2013, toutes les phases de la succession du roi de Baleing. Et en plus, j'ai assisté, ce qui a lieu une fois tous les deux ans, les années impaires, à des sorties d'initiés. J'ai cru nécessaire d'abord d'associer texte et photographie. Parce que je crois que si on présente les photographies seules, on ne comprend pas bien ce que l'on voit. Et s'il n'y avait que du texte, ce serait également énigmatique. Donc l'univers visuel est très important. Et j'ai fait moi-même les deux, c'est-à-dire l'écriture et les images. Alors pourquoi présenter des images ? Parce que c'est un accès beaucoup plus immédiat, n'est-ce pas ? Et les images peuvent s'introduire au livre. C'est aussi parce que, dans une galerie, ça redevient presque in situ. Dans une galerie telle que Christian Jensy la conçoit. Nous avons d'ailleurs des objets africains en même temps que des images. Et puis enfin, c'est tout simplement une relation amicale. C'est toujours une relation humaine qui justifie la publication. Publier, c'est devenir public, c'est-à-dire s'adresser aux autres et créer des échanges. C'est toujours une relation amicale.